En France, la présence en charge commence par le diagnostic et à partir de là, vous commencez à faire ce qu'on appelle le bilan général de ce foetus qui est un trésume 21. Donc on va faire ce qu'on appelle une échographie de référence qui va chercher les anomalies cérébrales, cardiaques, osseuses et plusieurs anomalies qui peuvent associer dans la trésume 21. Et une fois qu'on a terminé tout le bilan, les parents sont informés de l'état des lieux, du diagnostic de la trésume 21 et surtout des malformations associées qui sont connues et qu'on arrive maintenant à bien rechercher. Dès lors que les parents sont informés, ils sont appelés à se prononcer sur poursuivre leur grossesse ou pas. Cette demande est transmise au CPDPN, le conseil de diagnostic prénatal régional, qui va analyser cette demande des parents et qui va donner une suite. Si les parents décident de poursuivre la grossesse, à ce moment-là, c'est un accompagnement qui se met en place dès le début du diagnostic et on préparera la naissance et on préparera la suite en fonction de l'état de l'enfant et des malformations dont il est porteur. La naissance d'un bébé de trésume 21 est moins difficilement supportée par les parents parce qu'ils sont préparés à ce diagnostic et ils ont mis du temps à aller voir les associations de parents, d'autres parents dont l'enfant est porteur d'une trésume 21 et ils se sont préparés. Mais il y a une situation un peu particulière où il n'y a pas de diagnostic antinatal parce qu'il n'y a aucun signe révélateur et là, les parents malheureusement parfois se retrouvent acculés et parfois acceptés un diagnostic à la naissance d'un bébé porteur d'une trésume 21. Quand on a ce diagnostic post-natal de trésume 21, on essaie de respecter ce moment-là d'attachement et de lien avec les parents et l'annonce n'est faite que 24, 48, 72 heures plus tard parce qu'il faut laisser ce moment-là très important pour que les parents s'attachent à ce bébé qui vient de naître. Mais dès lors qu'on a des questions où les parents eux-mêmes ont repéré que le visage de leur enfant est évocateur parce qu'il y a quand même des traits au niveau du visage, ils ont repéré les traits du visage de leur bébé. À ce moment-là, si ils nous questionnent, on va leur dire la vérité, on va leur dire qu'on est comme vous dans le doute d'un diagnostic d'une trésume 21 et nous avons besoin pour le confirmer de faire une prise de sang cette fois-ci chez le bébé qui vient de naître et on aura la confirmation souvent très rapidement et il y a ou il n'y a pas de trésume 21. Une fois l'enfant né, ils sont accompagnés au sein de la maternité parce qu'on sait que ces enfants-là sont un petit peu plus mous, ont du mal à téter, ont du mal à garder leur température et puis il y a d'autres prises de sang à contrôler après la naissance, notamment la thyroïde. Mais un accompagnement fait que les parents souvent supportent cette prise en charge et l'acceptent et adhèrent très rapidement parce qu'ils ont été préparés ou ils se préparent dès la naissance. Alors nous avons la chance en France d'avoir des équipes entraînées, bien formées à la prise en charge de la trésume 21 et surtout nous avons ce qu'on appelle des CAMS, des structures accueillant ces bébés-là et dans lesquelles on va trouver pédiatres, psychologues, médecins rééducateurs, assistantes sociales, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Et toute cette prise en charge sera proposée à partir de quelques semaines, voire le fin du premier mois, deuxième mois à ces enfants-là pour essayer d'atténuer les effets de la trésume 21. On essaie toujours avec les parents de leur dire que votre enfant restera toujours porteur d'une trésume 21. Le but ce n'est pas d'effacer la trésume 21 mais surtout d'atténuer ses effets et surtout essayer de donner à cet enfant une qualité de vie, une qualité de vie acceptable. Si le bébé est porteur d'une malformation cardiaque, à ce moment-là le projet c'est aussi de le préparer à la chirurgie qui a lieu vers 3-4 mois et souvent cette chirurgie du CAV du canal atrioventriculaire se passe très très bien, les résultats sont excellents en France, le pronostic est bon et ça permet aussi d'avoir une qualité de vie tout à fait acceptable. Alors au CHU de Lille, l'accompagnement commence bien sûr de la période anténatale par une information la plus juste, la plus loyale et puis on essaie aussi de mettre les parents en contact avec des associations de parents d'enfants porteurs du trésume 21 et puis on est là à la naissance pour essayer de les cocooner, de les accompagner, de les informer au plus juste de ce qui est leur bébé, de ce qu'ils peuvent faire, de ses compétences parce qu'il y a des enfants de trésume 21 qui ont des compétences et surtout favoriser le lien et l'attachement. Et puis après nous avons développé une consultation à Jeanne de Flandre dédiée, ça s'appelle la consultation des enfants porteurs du trésume 21 et les collègues pédiatres qui animent cette consultation sont formés à la prise en charge et puis on a tout un réseau autour de nous parce qu'on sait que ces enfants ont besoin d'un ophtalmologue, d'un médecin ORL, d'un neuropédiatre s'il le faut, d'un gastropédiatre en cas de problème nutritionnel, de rééducation, donc on a tout un réseau des gens qui sont sensibilisés à la prise en charge de la trésume 21 et quand on les envoie à faire des acteurs, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup parce qu'eux-mêmes ils sont sensibilisés à cette problématique et les parents trouvent plutôt une grande famille qui les accompagne et qui les prend en charge. D'ailleurs c'est des enfants très très attachants, donc on met nous tout en œuvre pour les porter et les accompagner le plus loin possible.